Chers amis, Scorpion, c'est à votre tour de voir votre horoscope du mois de juillet. Voyons voir tout de suite un petit peu ce qui se trame pour vous. Alors tout d'abord, qu'allez-vous vivre au cours de ce mois de juillet ? Comment allez-vous le ressentir ? Quelles sont les émotions qui vont vous passer ? Et enfin, que faudrait-il faire pour passer un bon mois ? Le conseil. Oh, c'est intéressant. Alors, en premier, dans ce qui va se passer pour vous, on a la carte The Voice. Alors, ça n'a rien à voir avec une médiocre émission de télé-réalité qui passerait sur la une. C'est la carte de la voix. De l'autre côté, nous avons dans le ressenti The Fly, qui est la carte du vol, dans la manière dont vous allez le vivre. Et enfin, en conseil, nous avons The Jump, pour que faudrait-il faire pour passer un bon mois. Alors, tout d'abord, nous avons ici dans ce qui va se passer. En gros, quelles sont les choses que vous allez faire ou qui vont se produire autour de vous. Et là, on a The Voice. The Voice, c'est quoi ? C'est se manifester. C'est protester. C'est dire les choses. Révéler des informations. Puisqu'avec The Voice, on donne de la voix. On se fait entendre. On déclare des choses tout haut. Peut-être des choses qu'avant, on gardait peut-être un petit peu pour nous. C'est possible. En plus, vous, les scorpions, vous pouvez être un peu mystérieux, un peu secret parfois, en bonne créature ktonienne que vous êtes. Donc, vous gardez peut-être beaucoup de choses pour vous. Et là, au cours de ce mois de juillet, ça va être le moment pour vous, justement, de révéler ces choses-là, de dire les choses, d'avouer les choses en grand. Mais aussi avec The Voice, c'est la carte du « je ne me laisse pas faire ». Je ne vais pas me laisser faire sans me défendre, sans protester. Je ne vais pas laisser les choses se produire sous mes yeux, sans réagir. C'est le moment de donner de la voix et c'est aussi le moment de donner son avis. Excellent mois également, du coup, pour les personnes qui utilisent leur voix, c'est-à-dire les orateurs, les chanteurs, les comédiens, les acteurs, tout ça. Ça, ça sera l'idéal pour vous. La manière dont vous allez le vivre avec The Fly. The Fly, c'est une carte qui est intéressante parce qu'elle représente l'élévation que l'on vit grâce à nos propres efforts. Contrairement, par exemple, à... C'est une carte que vous n'avez pas eue, mais que deux autres ont eue. The Float, je crois que c'est les Vierges et les Béliers qui ont eu cette carte-là. The Float, c'est la carte qui profite de la gravité ou de l'antigravité pour vivre son ascension. Donc là, c'est un mouvement qui n'est pas dû de notre fait. Là, c'est vraiment de votre fait, de vos actions, vous allez avoir une ascension. Il y a quelque chose en vous qui va s'élever. Il y a quelque chose qui va grandir, qui va augmenter parce que vous aurez fait l'effort et surtout parce que vous aurez fait l'effort de vous manifester. C'est-à-dire qu'en fait, au cours de ce mois-ci, ça va être le moment pour vous de dire, stop, ça, j'en veux pas, ça, ça me plaît pas. Ou ça, moi, j'aspire plutôt à ça à la place. Je pense que je mérite mieux que ça et il est hors de question que je me contente de ce que tu me proposes. Donc là, maintenant, je veux quelque chose de plus. Je veux plus grand, je veux mieux, je veux plus intéressant. Donc, ça va être le moment pour vous d'être un peu, un peu, quel est le mot scientifique ? Oui, casse-couille, en fait, clairement, ça va juste être ça. Et c'est très bien pour vous parce que ça va vraiment vous faire du bien. Ça va vous permettre d'obtenir des choses que vous n'auriez pas obtenues si vous vous étiez juste contenté de ce qu'on vous donnait. Donc, le fait de faire de la voix va vous permettre de vous élever, de passer à quelque chose d'encore plus grand, d'encore plus haut et de prendre justement de la hauteur. Et alors, par exemple, je vous dis ça, ça dépendra évidemment de chacun parce qu'on n'est pas tous dans la même situation. Mais si certains d'entre vous attendent pour une augmentation ou pour une promotion, pour un nouveau poste dans la boîte où vous êtes, c'est le moment idéal. Même, par exemple, pour passer un entretien d'embauche, c'est idéal parce que j'émets une réclamation, une recommandation où je donne de la voix, où je me présente, par exemple, à un entretien et ça me permet de m'élever. Donc là, le mois est idéal pour ça. Et le conseil avec la carte centrale, on a The Jump. Et The Jump, c'est hyper drôle. Pourquoi c'est hyper drôle ? Parce que c'est la même carte que The Fly, entre guillemets. Parce que The Jump, c'est des petites ailes, des ailes, qui nous permettent de nous élever, de nous élever par le fruit de nos efforts. Et donc, ça veut dire quoi ? Et bien, ça veut dire que justement, pour vous, amis scorpions, vous êtes en plein dans la démarche qu'il faut faire ce mois-ci pour pouvoir vous élever, pour pouvoir obtenir quelque chose de nouveau. Donc, c'est absolument pas le moment de vous freiner. Surtout, ne vous freinez pas. Surtout, aucune timidité, aucun frein, aucune barrière. On y va franco. On sait ce qu'on veut, on voit ce qu'on veut et on va avoir ce qu'on veut parce qu'on va se donner les moyens d'y arriver. Et on ne se freine surtout pas. On a quelque chose à dire, on va voir le patron, on va voir le chef, on va voir n'importe qui. On dit ce que l'on veut et ça va nous permettre de nous élever et d'obtenir quelque chose de plus grand. Et ça, c'est hyper intéressant. Et The Jump, c'est aussi l'idée de ne pas essayer à un seul endroit, mais d'essayer de tenter notre chance à plusieurs endroits multiples. Vous êtes dans une boîte, vous voulez le nouveau poste dans la boîte, demandez au DRH, demandez au patron, demandez à votre chef, parlez-en à vos collègues. On le fait à plusieurs endroits. Vous êtes à l'extérieur, essayez de rentrer dans plusieurs boîtes en même temps. C'est pour vos relations sociales, parlez-en à différentes personnes autour de vous. Ne faites pas sur un seul point, ne faites pas que du ponctuel, faites de la myriade, faites du multiple. Et ça va avoir de très belles conséquences. Un excellent mois de juillet à vous, amis scorpions, et je vous retrouve le mois prochain. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada